Rida Harirash, est-ce que vous pensez que la médiatisation des images parfois qui ne donnent rien sur la véracité de la situation sur le terrain peut apporter quelque chose sur le plan diplomatique, sachant qu'aujourd'hui nous avons un conflit sans images réelles de ce qui se passe sur le terrain ? Je pense que l'objectif des rédactions c'est d'abord de mobiliser les différentes opinions publiques. C'est ça qui compte pour eux, en attendant qu'il y ait un résultat diplomatique ou en attendant qu'il y ait une solution qu'elle soit militaire ou politique. L'objectif pour les différentes rédactions c'est de servir le bon plat qui puisse éventuellement intéresser leur public. Donc s'ils peuvent aller jusqu'à même parfois tomber sur des fake news, ça ne les gêne absolument pas. Parce que pour le moment ils se disent c'est le début d'un conflit, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller et donc l'objectif pour nous c'est tout simplement de tenir le public en haleine. Alors vous pensez qu'aujourd'hui les fake news et même aujourd'hui avec la multiplication des médias, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas comme avant, on n'avait que la télévision qui couvrait une guerre où parfois dans les années 70 et même durant la guerre du Vietnam et même durant la Seconde Guerre mondiale, les seules images qui étaient transposées du terrain, c'était les images des militaires qui filmaient sur le terrain. Aujourd'hui les journalistes font de la captation pour les chaînes de télévision, pas que pour les chaînes. Il y a aussi les sites électroniques, les chaînes YouTube, également les réseaux sociaux. Aujourd'hui il y a une floraison de distribution d'images distribuées un petit peu partout et on retrouve parfois les mêmes images sur tous les réseaux, que ce soit audiovisuel, Internet ou réseaux sociaux. Et puis il ne faut pas oublier aussi le théâtre des opérations. Un pays comme l'Ukraine, on a la possibilité, les différents acteurs ont la possibilité d'envoyer davantage de correspondants et de journalistes, plus que dans d'autres pays comme par exemple l'Afghanistan ou le Yémen, où ce sont des conflits qui... Aucun journaliste occidental ne se trouve. Même s'il y a eu quelques journalistes, mais on a eu très peu de photos. Mais il y a des médias de guerre à l'Amalharbe. Oui, c'est vrai qu'il y a des médias de guerre, mais par rapport quand même à l'Ukraine, il y a une certaine diversité en ce qui concerne la provenance des journalistes et des correspondants. Peut-être c'est dû parce qu'au fait que c'est un pays qui se trouve en Europe, donc il y a plus de facilité malgré le fait qu'il y a des risques que ces journalistes ont cours, mais ils n'ont plus de facilité pour pouvoir accéder au terrain. Oui, Sofiane. Quand on arrive dans ce type de conflit, c'est-à-dire que l'image est tellement importante, et je renverrai par exemple au contexte de la guerre de libération nationale, où le FLN à Hélène n'avait pas la possibilité de produire des images à un moment, jusqu'à l'arrivée d'un certain Lobodovitch ou alors au père du cinéma algérien. René Vautier, entre autres. Entre autres, on a commencé à produire de la contre-propagande en images. Dans une conjoncture de tensions telles que vit l'Ukraine actuellement, l'image est tellement sensible que, par exemple, les forces armées russes sont obligées de bombarder la radio-télévision ukrainienne, ce qui s'est passé sur d'autres conflits de haute intensité. Par exemple, la télévision serbe a été bombardée par l'OTAN en 1999, et aussi le Manal qui a été bombardé lors de la guerre du Liban. Concernant justement...